l'araignée à vous j'espère que vous allez bien c'est divorce aujourd'hui je viens vous faire un enseignement je vais vous parler des mammites magiques voilà donc je vous invite à vous abonner à liker et à partager les vidéos donc on parle de mammites magiques les gens ont en idée cette mammite ou cette caloubasse qui était censé produire de l'argent ce n'est pas que ça donc dans cette vidéo c'est la question de mieux vous expliquer le fonctionnement des mammites et leur rôle ce qu'on peut faire avec les mammites en spiritualité voilà la mammite spirituelle est ce récipient là qui est censé contenir dans certains cas des ingrédients magiques là on parlait de chaudron ou alors être une sorte de réceptacle pour ce que les entités vont nous donner là par exemple des mammites qui produisent de l'argent ou alors lorsque vous travaillez avec un esprit que vous envoyez faire certaines choses qu'on conseille souvent d'avoir une mammite dans laquelle l'esprit vient déposer parfois c'est une chose que vous lui demandez d'aller chercher pour vous là éventuellement c'est pour les gens qui ont ce qu'on appelle des noms ou des bâclos qui les servent qui sont des esprits servants qui le perdent qui font certaines choses la mammite spirituelle peut être fait avec différents matériaux que ce soit des métaux des métaux précis pour certains rôles précis aussi que ce soit de l'or de l'argent que ce soit des caloubasses aussi qui sont des caloubasses sont aussi des mammites peuvent être utilisés comme des mammites spirituelles des mammites en terre aussi là on parle maintenant des canaries le fait est que tout cela ce sont des mammites spirituelles maintenant quels sont les différents types de mammites qu'on peut avoir bon je vais parler de ceux qui sont les plus de celles qui sont les plus répandu en fait dans celles qui peuvent vous intéresser donc premièrement il ya cette mammite qui est le réceptacle on va dire comme ça de ce que les esprits vont vous donner vous pouvez faire un pacte avec une entité et cette entité sans vous produire une certaine somme d'argent pendant une période de tournée et dans cette somme d'argent que l'esprit va vous donner il ne va pas vous verser ça dans la chambre ou bien verser ça n'importe comment non il peut décider de vous faire apparaître cet argent que soit dans une valise dans un portefeuille ou alors dans une mammite dans ce cas échéant la mammite en ce moment elle est le réceptacle de cet argent que l'esprit doit vous apporter sauf que cette mammite avant que la haine puisse recevoir ce que l'esprit va vous apporter elle va être travaillée il y a des choses qui vont être faites sur cette mammite là sinon lorsque lorsque l'esprit viendra il peut détruire cette mammite peut la briser là c'est le premier cas l'autre cas aussi il ya la mammite qui permet de contenir en quelque sorte les différents éléments qui vous rattachent à un esprit une entité ou un négligore et dans ce genre de mammite généralement sont fait lorsque vous avez déjà un lien avec cette entité que ce soit par un pacte par une alliance ou alors par un simple travail spirituel mais le fait est que dans ce cas il faudrait déjà que vous ayez un lien avec cette entité j'ai pris par exemple je vais prendre l'exemple par exemple bien un rituel de richesse qu'on peut vous faire avec un esprit comme elle peut même prendre des quels esprits liandia par exemple vous faites par exemple un rituel avec liandia qui est un esprit des eaux que je connais quand quand vous travaillez peut-être avec ce genre d'esprit lorsque vous voulez communiquer avec elle elle va vous donner ses reliques mais vous pouvez aussi passer par une mammite qui contient cette carrière qui a été travaillée en son nom et par par là par laquelle vous avez accès à cette entité là maintenant pour avoir accès à l'entité il y a des différents éléments qui devront toujours être dans cette mammite parfois c'est un miroir qu'on vous donne qui doit toujours être là bas dedans parfois c'est différentes choses en fait parfois c'est juste que on a déjà travaillé la mammite on vous dit de verser un parfum spécifique à l'intérieur donc voilà par exemple un autre cas la mammite aussi peut être utilisé comme un chaudron pour composer des objets des filtres des recettes spirituelles donc dans ce cas maintenant la mammite est utilisé pour faire des parfums des potions des huiles mystiques et dans la mammite est le réceptacle et le contenant dans lequel on va tout mélanger sur et maintenant ce chaudron en lui même cette mammite elle-même va être travaillée elle va être consacrée afin de pouvoir recevoir tous ces différents tous ces différents produits qu'elle va qu'elle va qu'on va utiliser pour faire ce qu'on veut faire et dans ce cas aussi des mammites par exemple qui sont faits pour faire des produits de déblocage ne sera pas par exemple utilisé pour faire des produits de richesse et ou c'est un petit c'est un produit de protection il ya des mammites qui peuvent être qui peuvent être utilisés pour les trois cas maintenant sauf que là vous allez plutôt consacré la mammite au nom d'un égrégore spécifique maintenant tous les rythmes que vous allez faire avec cette mammite doit être lié à cette égrégore supposant vous avez un chaudron qui vous a été confessionné par une sorcière de la huita ou alors un sorcier chrétien bref vous prenez les mots comme ça pour un sorcier musulman donc quand il vous fait cette mammite et vous dit vous pouvez faire toujours avec l'intérieur c'est que cette mammite a été travaillée et consacrée avec l'égrégore que ce soit chrétien, huita, musulman, vodou et autres donc tous les rythmes qui seront dans cette mammite doivent être liés à cette égrégore là par exemple à l'égrégore vodou dont les rituels que vous allez faire doivent être liés au vodou dans ce cas maintenant c'est l'énergie de cette égrégore qui va se charger de travailler avec vous au travers de cette mammite maintenant que votre mammite elle est neutre que vous n'ayez pas lié ça à un égrégore spécifique il faudra qu'elle soit faite pour certains travaux spécifiques mamite pour faire des travaux de richesse celle pour faire des travaux de prospérité celle pour faire des travaux de protection celle pour faire des travaux de guérison c'est de vous faire des filtres d'amour ainsi de suite il y a aussi un autre style de mammite qui sont en quelque sorte je vais dire ça comment comme je peux prendre l'exemple d'un cercueil voilà le cercueil est généralement l'objet qui contient le corps d'une personne décédée et le corps est lié à l'esprit donc chaque esprit suit son corps c'est pour ça quand vous prenez par exemple un notionment humain que vous vous baladez avec vous avez un lien étroit avec avec le laisse avec l'esprit l'âme de la personne à qui appartenait ce corps là c'est juste pour que vous compreniez il ya des mammites aussi dans le plan spirituel qui peuvent être utilisés dans ce sens c'est là comme par exemple le cas du kénési le kénési c'est un gros c'est un gros canari avec avérus et encore qu'une grosse calabasse par une grosse calabasse avec les virux dans les cas ou les calabasse dans laquelle on met différents ingédiens tels que le crâne humain boudouza pata et autres qu'on compose on fait ce qu'il y a à faire et ça reste toujours à l'intérieur c'est maintenant cette mammite en ce moment est le contenant de l'app de l'on va dire quoi du est le contenant de l'app de c'est pas le nom et chaque bref est le contenant physique de l'esprit vodou donc maintenant au travers de ces différents ingrédients de ces différentes choses que vous avez dans la mamie l'esprit pour nous va se manifester sauf quand allez déposer ça au sol la nuit à minuit vous allez verser ce qu'il faut verser faire le sacrifice vous faites appel à l'esprit l'esprit va réagir maintenant à la forme vous devrez reprendre encore cet esprit et le remettre dans la main dans cette calabasse et l'enfermé maintenant il a gardé quelque part par exemple vous voulez dire lorsque vous faites cela l'esprit est scellé cette énergie ne peut pas vaquer n'importe comment donc vous voyez dans le cas vous voyez donc pourquoi j'ai dit par exemple de l'esprit du cercle donc à ce moment là que la mamie la calabasse canarié contre joue le rôle de contenant ou alors de sceller donc qui permet de sceller certaines énergies afin que cela ne se manifeste pas cela ce type de mamie peut aussi être utilisé dans les cas des exorcismes il ya des exorcismes qui sont des mamies ou des boîtes spéciales dans lesquelles ils vont ils vont sceller les esprits qui le retire qui chasse des corps des personnes qui sont possédés pour ça ce sont des cas très rares parce que généralement on les envoie dans la nature ou lorsqu'on veut les sceller on les scelle dans des pierres ou des talismans tels que des médallions des bagues et autres voilà maintenant il ya aussi des mamies qui peuvent contenir différents ingrédients pour la protection en fait donc là c'est toujours dans le cas des mamies qui jouent le rôle de contenant des scellers en fait et aussi on peut aussi utiliser la mamie spirituelle pour absorber en quelque sorte les négativités d'une personne qui veut entrer chez soi alors à ce moment là la mamie joue un rôle d'absorbateur des énergies négatives on voit déjà que avec une avec les mamies spirituelles on peut faire tellement de choses comme vous entendez mamies spirituelles ce n'est pas seulement pour faire apparaître les gens et autres donc c'est ça c'est ça que je voulais vous parler j'ai parlé assez vaguement assez rapidement pour que pour ceux qui n'ont pour que ceux qui n'ont pas le temps puisse comprendre la vidéo et qu'ils puissent gagner aussi en temps merci de l'avoir regardé abonnez vous liker partager la vidéo activer la prochaine modification l'araignée à vous c'était d'y vous